Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Comme à l'habitude, je vais continuer mes petites capsules sur la vie d'Albert Einstein, qui va couvrir la période de 1933, jusqu'à son décès en 1955. Comme on le sait, Albert Einstein s'est installé définitivement aux États-Unis en 1933. Et à peu près toutes les universités américaines, que ce soit celles de Californie ou du sud ou de l'est des États-Unis, voulaient avoir Albert Einstein, autrement dit, dans leur giron. Mais Albert Einstein a choisi la ville de Princeton, parce que, comme il l'a toujours dit, c'était son havre de paix. Et quand il s'est installé à Princeton, on lui a offert une chaire à l'université, bien évidemment, et sans l'obligation d'enseigner. Ce que, généralement, il se produit quand des savants exceptionnels vont s'installer dans une université. Ils sont payés, mais ils n'ont pas l'obligation d'enseigner. Et quand il est arrivé à l'université, on lui a demandé quel salaire il voudrait. Et Einstein avait suggéré un salaire qui, lui, lui semblait, disons, très convenable. Et son interlocuteur américain, il dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, M. Einstein, c'est pas assez, ça. Alors, je sais qu'ils l'ont rémunéré, disons, à la façon américaine, là. On ne s'est pas dit combien est-ce qu'ils l'avaient rémunéré, mais ils l'ont très bien rémunéré, là, pour son adhésion à l'université. Et c'est une période de sa vie où il fut un peu plus, disons, absent de les médias publics de l'époque, là. Et comme il disait lui-même, les grandes découvertes se font, généralement, par des jeunes, disons, dans la vingtaine et au début de la trentaine. C'est ce que pensait Albert Einstein. Et quelquefois, on rapporte que, quelquefois, il se présentait à un cours, comme étudiant, pour s'asseoir avec les étudiants et écouter le professeur. Et on rapporte que, quand il se présentait comme ça, tout le monde figeait. Même le professeur en avant, quand il voyait rentrer Albert Einstein pour assister à un de ses cours, c'était le silence total. Imaginez-vous, dans ce temps-là, Albert était, toutes ses découvertes avaient été faites, et on savait quel homme il était, du point de vue scientifique. Et quand ça se produisait à l'université, c'était, généralement, il n'y en a pas souvent, mais quand il se présentait, c'était un fait qu'il faut souligner. Et, en 1939, toi, quoi qu'il était toujours actif, dans le domaine de la recherche pure, dans ses travaux, pour, en général, trouver la théorie du tout, en 1939, avec, il a signé une lettre au président Roosevelt pour permettre le développement de la bombe atomique. Avec, ici, j'ai mis la photo, là, on le voit, là, ici, avec le... Léo Zillard, ça, c'est un physicien américain dont Einstein avait enseigné quand il était à l'université de Berlin. Zillard était beaucoup plus jeune qu'Einstein, on voit que, quand Einstein était à l'université d'enseignement à Berlin, Zillard avait assisté à ses cours. Et, c'est une des, disons, des rares fois où Albert Einstein s'est montré publiquement, a accepté publiquement, de signer une lettre pour le développement de la bombe atomique. Mais il n'a pas participé d'aucune façon à la bombe atomique, au développement de la bombe atomique. Et, lorsque les Américains ont lancé cette bombe sur Hiroshima, apparemment, Albert Einstein avait lâché un cri de mort, parce que, lui, c'était un pacifiste dans l'ombre. Et, c'est pour ça que, même si les Américains avaient voulu qu'il participe au développement de la bombe atomique, il aurait probablement refusé. Mais, il jugeait que c'était, pour l'époque, c'était important que les Américains puissent se doter de cette arme, car, dans ces années-là, on croyait que l'Allemagne était, après développer une bombe nucléaire, une bombe atomique, ce qui était totalement faux. Et, durant 20 ans, Albert Einstein a travaillé à la théorie du tout, soit l'union de toutes les forces de la nature. Et, malheureusement, il n'a pas réussi. Et, aujourd'hui, on travaille encore là-dessus, parce qu'on se dit, au début de l'univers, toutes les forces étaient unifiées. C'est notre théorie, ce qu'on pense, là. Et que, toutes les forces se sont séparées en cours de route, dont la gravitation, mais qui est très, très, disons, rebelle à intégrer dans la physique quantique. Et, j'aimerais, en terminant, apporter, je ne le fais pas souvent, une félicitation à une dame qui se dévoue pour le site Facebook Astrophysique, là, Mme Marie-Claude Boucher. Je ne la connais pas personnellement, comme je vous disais, mais je trouve que cette dame met de nombreux efforts à publier sur ce site, là, pour les amateurs de sciences en général. Mme Boucher, je vous dis merci. Et, sur ce, je remercie tout le monde en souhaitant un joyeux Noël et une bonne année à tous mes amis Facebook et YouTube. Et, je vous dis au revoir et à la prochaine!